Près d'un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition dans la région du lac Tchad et 49 000 vont mourir cette année s'ils ne reçoivent aucune aide. Les sept années d'insurrection menées par les djihadistes de Boko Haram associés à la sécheresse sont à l'origine de cette famine. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, explique n'avoir reçu que 13% des fonds nécessaires pour venir en aide aux pays concernés. Nous avons vu des adultes tellement épuisés qu'ils sont incapables de bouger, des enfants aux visages émaciés et aux regards vides, et présentant d'autres signes d'une malnutrition sévère. Il y a un besoin urgent de véhicules blindés, d'escortes militaires, de sécurité et d'une meilleure protection pour que les humanitaires soient en mesure d'atteindre les populations vulnérables. Le recul ces 18 derniers mois de Boko Haram a révélé l'ampleur des besoins des populations de la région du lac Tchad. Plus de 2 millions de personnes vivent dans les zones que le groupe djihadiste contrôle encore, et depuis le début de l'année, l'UNICEF a enregistré dans la région 38 attentats suicides perpétrés par des enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada